— Très bien. Donc je voudrais remercier d'abord les ordinateurs Jocelyn et Georges pour l'invitation à cette conférence et l'occasion de venir dans cet endroit prestigieux. Donc aujourd'hui, je vais présenter en fait une synthèse de travaux en collaboration avec plusieurs auteurs. Donc en fait, on s'intéresse à revisiter en fait un problème classique en mathématiques. Ah oui, pardon. Donc en fait, on veut revisiter, disons, un sujet classique en mathématiques, à savoir le contrôle australistique, qui a beaucoup d'applications évidemment en économie, finances, biologie. Et en fait, je serais présenté en fait, de développer une nouvelle approche pour aborder ces problèmes de contrôle australistique. Et l'objectif est principalement d'arriver à donner une nouvelle représentation probabiliste des équations en fait d'Hamilton, Jaco et Bellman, qui sont les équations du contrôle australistique, avec en vue essentiellement des méthodes numériques pour la résolution de ces équations. Alors pour introduire le sujet, je vais partir de l'équation suivante. Donc une équation semi-linéaire, donc elle est linéaire en le terme du second ordre, donc ici delta, c'est de la Placien, et la non-linéarité porte seulement sur le terme de la DIV première, à travers la fonction g, donc fonction parabolique, avec condition terminale petit h. Et l'exemple typique auquel on pense, c'est le cas où la fonction petit g est une fonction Hamiltonienne, c'est-à-dire, ok, une fonction de cette forme, donc essentiellement une transformée de Funchell-Legendre, d'une certaine fonction petit f. Alors dans ce cas, il est bien connu que l'équation semi-linéaire est en fait l'équation de la programe astronomique, l'équation de Hamilton-Jacques-Hellmann, pour le problème de contrôle australistique suivant. Donc c'est un problème où l'état du système X est contrôlé par le contrôle alpha, donc alpha, c'est un processus continu, où ce qui est important ici, c'est que le brunien, le bruit est fixé, donc on suppose qu'on ne peut pas toucher au bruit, à la variance du brunien, et ce qu'on peut contrôler uniquement, c'est le terme de tendance. On peut diriger, ok, le drift, la tendance de l'état du système, et l'objectif, c'est de maximiser sur tous les contrôles sur le drift, ok, une certaine fonctionnelle qui dépend de la valeur terminale de l'état, et d'un gain courant qui dépend de l'état et du contrôle. Ok, dans ce cas-là, on sait que cette fonction V va satisfaire cette équation. Alors, en principe, on peut dire qu'une telle fonction V est une représentation probabiliste de cette équation, mais elle n'est pas très utile en pratique, puisqu'en fait, elle fait intervenir le processus X, qui n'est pas un processus simulable, ok, à cause du contrôle. Bien entendu, il n'est pas possible, ok, de simuler pour toutes les valeurs du contrôle alpha ce processus X, et donc on ne peut pas utiliser pour calculer la fonction V à partir de sa définition en tant que problème de contrôle schastique. Alors, néanmoins, on a une représentation probabiliste de cette équation, soluminaire, ok, en termes, grâce à la théorie de, ce qu'on appelle la théorie des équations rétrogrades, donc introduite par Pardou-Peng, donc qui, ok, qui s'exprime à travers, donc cet objet, donc comment il faut la comprendre ? Donc on a le Brunien, ok, qui gouverne l'état du système, donc qui va représenter la composante forward. On se donne alors la condition terminale, H de W de T, le générateur, et une solution de cette équation rétrograde consiste en la détermination d'un couple de processus, Y adapté, Z, donc adapté par rapport au Brunien, qui soit solution, pour toutes les dates avant la data malgrantée, de cette équation. Ok, et donc le résultat, donc, majeur de Pardou-Peng, Pardou-Peng, c'est de lier, en fait, la solution, donc, d'une telle équation rétrograde, en fait, à la solution de l'EDP soluminaire, à travers cette relation, dont Y de T, c'est V de T W de T. Et quand V est régulier, ok, Z, c'est essentiellement le gradient de V. Ok, donc cette formule... V, c'est le même V que la valeur ? Oui, tout à fait. Donc W, c'était le Brunien qui gouverne l'état, et V, c'est la fonction, c'est ce V-là, en fait. Voilà. Donc cette formule... Donc cette formule... Cette formule de représentation peut vraiment être comprise comme une formule de Feynman-Caq généralisée, puisque vous voyez que si vous prenez l'espérance conditionnelle de cette relation, donc ce terme va s'enlever, ok, donc vous allez voir Y est égal à l'espérance conditionnelle de cette partie, et dans le cas où G ne dépend pas de Z, c'est-à-dire dans le cas d'EDP linéaire, on retrouve la formule usée de Feynman-Caq. Ok, et donc là, c'est une généralisation au cas des EDP soluminaire. Et ce qui est intéressant dans cette formule, c'est qu'elle ne fait intervenir, ok, que le moment brunien qui, lui, est parfaitement simulable, au contraire de la formule du contrôle solastique. Et donc, à partir de cette représentation, donc ça a inspiré une littérature importante sur la discretisation et la simulation de telles équations, ok, à partir de simulations Monte-Carlo du moment brunien, et donc qui conduit donc à, en fait, à un schéma probabiliste pour la résolution de l'EDP soluminaire petit v. Ok, et donc, si on revient au cas, donc, du contrôle, donc lorsque G, donc, est la myctonia associée à la fonction F, donc, le point clé, ce qui se passe dans cette représentation, c'est que le terme de contrôle alpha, ok, il a disparu, en fait, dans cette représentation, en fait, il a disparu grâce, en fait, au théorème de Gersenhoff, ok, qui a permis de, en fait, d'éliminer le drift, ok, et de le mettre, en fait, dans la fonction petit g. Ok, et donc, ça veut dire que si on regarde les lois de probabilité du processus contrôlé x-alpha sous P, en fait, elles sont toutes équivalentes via le théorème de Gersenhoff. Donc, c'est ça, en fait, qui fait marcher les choses, et qui fait que, voilà, on est capable de, malgré le fait qu'au départ, on part d'un processus, de problème contrôlé, ok, on élimine le drift à travers ce champ de proba, on l'injette dans le G, ok, et on discrétise, on simule cette équation. Alors, la question naturelle qui se pose alors, c'est maintenant, si au lieu de mettre le contrôle sur le terme de tendance, ok, on met le contrôle, ok, sur, devant le Brunien. C'est-à-dire, maintenant, on n'a aucune idée de ce qu'est le, aucune idée de ce qu'est la variance devant le bruit de notre système, ok, mais donc, on a un contrôle alpha qui est juste devant le terme du Brunien, ok, donc ça, en finant, c'est lié à ce qu'on appelle tous les modèles à volatilité incertaine, donc, qui sont très développés actuellement, ok, donc, je reprends le modèle comme tout à l'heure, sauf qu'ici, maintenant, alpha, le contrôle, au lieu de dans le drift, maintenant, il est juste devant le Brunien. Ok, donc, si maintenant, on regarde l'équation du contrôle associé, ok, donc, j'ai mis le temps A, j'aurai juste un problème de contrôle sur la valeur terminale de cet état, de cet processus contrôlé, eh bien, on voit que la fonction V va satisfaire cette fois-ci une équation qui va être non linéaire, ok, en le terme du second ordre. Ok, donc, à travers cette fonction grand G, ok, qui a cette tête-là, alors, évidemment, quand l'ensemble des contrôles A est réduit à un singleton, ok, G est identité, on retrouve le DP linéaire, qui est, en fait, le DP de la chaleur, mais sinon, ok, dans ce cas-là, ok, l'équation qui est ici, on peut le voir comme ce qu'on appelle une équation, une grand G, équation de la chaleur, au sens où le grand G, ok, il est juste devant le terme de dérivée seconde. Ok, donc ça, c'est lié à ce qu'on appelle la théorie des espérances non linéaires, ou des G, espérances non linéaires. Et par rapport au cas du contrôle sur le drift, cette fois-ci, si on regarde la loi, en fait, du processus contrôlé, Bα qui est là, cette fois-ci, ok, contrairement au cas où on avait le contrôle sur le drift, où on pouvait appliquer le terme de GAS9 pour éliminer le Brunia, cette fois-ci, toutes les lois Pα vont être des familles de probabilités qui sont singulières. Donc on n'aura plus une mesure qui va dominer tous les autres. Donc là, on va rentrer dans des, bien sûr, des considérations téliques beaucoup plus difficiles, dès lors qu'on travaille plus sur des mesures de probabilités équivalentes. Alors, donc, les questions auxquelles on veut qu'on se pose, alors dans ce cas-là, c'est, bon, est-ce que néanmoins, ok, on peut arriver à donner une représentation probabiliste, ok, donc c'est-à-dire, ok, une formule de Feynman-Cac, pour de tels EDP non linéaires, donc associés à ces équations d'Abitan-Jacobi du contrôle classique, où on a du contrôle, donc, sur le terme de tendance, mais aussi sur le terme de volatilité, ok, et à partir de ça, est-ce que ça peut permettre de produire un schéma numérique pour de telles équations complètement non linéaires, ok, donc ça, c'est dans le cas de Markovien, et puis, si on veut aller au-delà du cas de Markovien, regarder des choses, des systèmes plus complexes, ok, est-ce qu'on peut traiter, ok, le cas de non-Markovien, c'est-à-dire lorsque l'état du système, ok, peut dépendre non seulement de sa date terminale, mais aussi de tout son chemin passé. Alors, en fait, ces questions, donc, ont intéressé pas mal de personnes, donc il y a eu des progrès importants ces dernières années, ok, donc, notamment, ce qu'on appelle la théorie des G-expectations, donc le grand G, en fait, c'est exactement le grand G que j'avais introduit tout à l'heure, qui sont liés aussi à la théorie des, ce qu'on appelle les équations backwards du second ordre, où, en fait, on reprend, en fait, le cadre que j'avais décrit tout à l'heure, et on travaille dans, ok, dans le cadre de mesures singulières, ok, donc non-dominées, donc ça, c'est des choses assez profondes, assez techniques, qui utilisent de travailler avec de l'analyse quasi sûre, donc c'est les travaux de Payne, Zonneur, Tuzzi, Zhang, Denis, Martini, etc. Et donc, ici, ce qu'on veut, ce que je voudrais proposer, c'est une approche, donc une autre approche totalement différente, basée sur ce qu'on appelle une méthode de randomisation du contrôle, donc que je vais expliquer dans un instant, mais, en quelques mots, les caractéristiques principales de cette approche sont quand elles vont permettre de pouvoir travailler de façon très générale, sans aucune hypothèse d'élepticité sur le coefficient de diffusion, donc, en particulier, ça inclut le cas déterministe, d'ailleurs. Le point important, c'est qu'on travaille sous une mesure de probabilité, donc on va éviter, en fait, tout ce qui est analyse quasi sûre, tout ce qui est mesures singulières, et peut-être le point le plus important, c'est que ça va permettre, ok, de conduire, en fait, à un schéma réellement implémentable, pour la résolution de ces équations complètement non-linéaires. Alors, donc, voilà, en fait, l'équation générale qu'on va considérer, donc une équation complètement linéaire, donc j'appelle ça l'équation d'Ajibé généralisée. Donc, c'est une équation parabolique du second ordre, ok, donc, vous avez un paramètre petit a, donc, qui intervient ici, donc, devant le terme du premier ordre, ok, aussi ici, devant le terme du second ordre, ok, et puis, éventuellement, donc, ici. Le cas général des équations d'Ajibé, c'est quand F ne dépend que de X et de A, donc là, on permet également une dépendance, ok, en la fonction V et son gradient. Ok, et on met les hypothèses assez standards, ok, bon, A compadre, B, sigma, Lipschitz, F aussi, de telle sorte que le problème est bien posé, et on sait qu'il y a une unique solution, bon, sans la viscosité, à une telle équation, ok, donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut en donner une représentation probabiliste, ok, de cette EDP. Alors, donc, le cas où F, la fonction F qui apparaissait dans l'équation du slide précédent, ne dépend que de X et de A, ça, c'est le cas standard du contrôle statistique. C'est-à-dire que ça correspond, en fait, à l'équation du problème de contrôle suivant, où X, donc, c'est l'état du système, avec dérive B et diffusion du système sigma, où on peut à la fois contrôler alpha, donc le contrôle qui intervient à la fois dans le terme de drift et dans le terme de volatilité, ok, et on cherche à maximiser, ok, sur tous les contrôles, donc on maximise l'état du système, ok, une fonctionnelle de gain dépendant de l'état du système et de gain courant, ok, donc, ça, c'est l'équation, c'est le problème de contrôle statistique dans sa formule est en général, ok, qui conduit à l'équation non linéaire que je vous ai présentée dans le slide précédent. Bien. Alors, donc, l'approche, en quelques mots, l'idée de l'approche, c'est quoi ? Donc, ça va être, en fait, de remplacer le processus de contrôle alpha, qui est près dans l'équation de diffusion chronérée, par un processus d'état auxiliaire, donc exogène, ok, qui va se balader dans l'espace grand A, donc dans l'espace des contrôles, donc, en quelque sorte, c'est comme si, en fait, on randomisait l'espace des deux contrôles. Et on va voir que, en procédant ainsi, on va pouvoir en donner une représentation de type Feynman-Cac, ok, c'est-à-dire, en fait, une représentation en termes d'une équation rétrograde au moyen d'un processus forward qui va être complètement simulable sous une seule, une unique mesure de probabilité, ok. Deuxième aspect important, c'est, bon, il y a plusieurs façons de randomiser le contrôle. On va le randomiser, en fait, avec des sauts. Alors, pourquoi des sauts ? Parce qu'on va voir que ça conduit, en fait, la randomisation par des sauts, c'est ce qui va conduire, en fait, en pratique, à un schéma qui va être implémentable. Et grâce à cette représentation, on va pouvoir, en fait, bénéficier des méthodes de Monte Carlo pour résoudre ces problèmes, éventuellement en grande dimension. Donc, grande dimension, ici, veut dire à la fois grande dimension dans l'espace d'état, X, mais éventuellement aussi grande dimension pour l'espace de contrôle, grand A. Alors, donc voilà, voilà, en fait, l'étape de randomisation du contrôle. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on introduit, dans le problème initial, l'état, le système X est uniquement conduit par un brownien. Là, on introduit, en fait, une mesure aléatoire, ok, donc, indépendante de W, une mesure de poisson aléatoire, ok, donc, déterminée par les temps de saut TI, ok, et des marques, ok, ZI, ok, donc, les marques qui interviennent à chaque instant de saut, avec, donc, l'hypothèse, c'est que, bon, c'est que, cette mesure de poisson a une intensité finie, lambda DA, qui va, qui va avoir comme support tout l'espace de contrôle, grand A. ok, et on lui associe à cette mesure de poisson le processus I de T, donc, qu'est-ce que c'est I de T ? I de T, c'est un processus purement à saut, ok, qui va être constant par morceau, et qui va être, qui va sauter aux instants de saut du poisson, et qui va être égal à la marque ZI entre deux instants de saut, ok, donc, c'est le processus, ok, qui saute, ok, en TI et qui est constant par morceau, ok, et l'idée, c'est de, dans la dynamique du processus contrôlé, ok, je remplace alpha par I, simplement, ok, donc, en fait, on a donc un nouveau processus, enfin, un nouveau processus, oui, un nouveau processus avec les mêmes coefficients, mais sauf que je remplace alpha par I, dans les coefficients. Donc, il faut voir, donc maintenant, X, donc ça, c'est facile, le processus X n'est plus un processus contrôlé, ok, c'est un processus qui, ce qu'on appelle en fait d'un processus à changement de régime, ok, donc, les coefficients vont changer, en fait, aux instants de saut du processus de saut, ok, donc c'est un processus à changement de régime, et maintenant, ce qui est marcovien, c'est le couple XI, donc XI, maintenant, est un processus marcovien dans l'espace RD croix A, ok, et donc là, on travaille dans une filtration élargie, donc la filtration engendrée par le Brunien, mais maintenant, également engendrée par le processus de poisson, ok, et le point important, donc on verra plus tard, mais c'est que le couple XI, lui, il est parfaitement simulable, ok, ok, donc voilà, et donc maintenant, voilà, donc voilà, en fait, la représentation probabiliste de notre problème, alors, donc maintenant, on travaille, donc le processus forward, ok, c'est le couple XI, donc qui est le processus de marcov sur le, ok, et on travaille dans la filtration engendrée par le Brunien et la mesure de poisson, donc XI étant donné, donc le processus forward, ok, je vais chercher une solution, donc, à ce problème suivant, donc maintenant, j'ai le Brunien et j'ai la mesure de poisson compensée, que j'appelle mutile, et donc, donc pour l'instant, oublions cette contrainte, donc qu'est-ce que je fais ? Je cherche un couple Y, Z, U, ok, qui soit solution de cette équation, ok, donc comme avant, j'ai le Y, j'ai le Z, mais maintenant, j'ai une composante supplémentaire qui est le U, dû au fait que j'ai introduit l'aléa supplémentaire du mouvement Brunien, donc j'ai une composante supplémentaire, ok, donc je cherche à résoudre cette équation, donc ça, en fait, on peut voir ça comme une extension de la théorie de Pardou-Peyne, c'est ce qu'on appelle les équations rétrogrades avec SAU, puisqu'il y a la composante de SAU supplémentaire, ok, et là, donc, le point crucial, c'est que, maintenant, parmi les solutions à ce problème, j'impose, je cherche les solutions qui vérifient que la contrainte que l'intégrant qui apparaît ici, le U, je lui impose d'être négatif, ok, donc à cause de cette contrainte, ok, on doit relâcher, en fait, l'égalité là, donc on impose super à égal, et à priori, il peut y avoir plusieurs solutions à ce problème, donc, typiquement, si F dépend pas de, F dépend conique, c'est I, vous voyez que si Y est une solution, alors qu'on va rajouter à Y n'importe quelle autre constante, ça va encore être une solution, donc c'est pour ça qu'on impose une condition de minimalité, parmi toutes les solutions, toutes les couples y-disatifs qui vérifient cette relation, on va chercher celle qui est minimale au sens où la composante Y est plus petite que Y-tile, donc voilà, donc ça c'est ce que j'appelle une équation forward, forward c'est le couple X-Y, backward c'est le triplet Y-Z-Y avec contrainte de saut positif qui est cette contrainte sur le terme de saut. Ok, donc ça c'est un objet probabiliste, ok, et le, voilà, donc ça c'est, et là voilà le résultat donc, premier résultat important, déjà, le problème bien posé, donc il existe une solution minimale unique à l'équation rétrograde, Y-Z-Y, et donc c'est là la formule de Feynman-Kaak, c'est que la composante Y, de cette solution minimale, est égale à V de T de X-T, ok, où V est précisément la solution de l'équation d'Ajibé non-linéaire. ok, donc ça, on peut voir ça comme une représentation Feynman-Kaak de Ajibé, donc on lit en fait la solution de l'Ajibé à la solution de l'équation de l'équation à travers le groupe X, le processus de changement de régime. Alors, pourquoi en fait, pourquoi on a cette relation ? D'où vient en fait cette, comment on montre ça ? bon, je ne vais pas faire la preuve, bien sûr, mais juste l'intuition, enfin, si on peut en avoir à ce niveau-là. Alors, je rappelle que le couple X, Y, en fait, est en fait Markovien. Donc, comme on regarde des équations backwards-Markoviennes, ce n'est pas trop difficile de voir que la solution de la backward-Y, T, va être une certaine fonction déterministe, ok, de T, et puis du couple Markovien, X, T, X, T. Ok, donc ça, c'est essentiellement parce qu'on travaille dans un cadre Markovien. Alors, s'il n'y avait pas de contrainte de SAU, si on n'avait pas imposé que le U était négatif, alors la fonction petit v qui serait là, ok, devrait satisfaire en fait une EDP semi-linière, comme ce qu'on avait dans le cas semi-linière, mais intégros-différentiels à cause du terme de SAU. Donc, on aura en fait une équation semi-linière intégros-différentiels en T, X, A. Et en fait, grâce au fait qu'on ait imposé la contrainte de SAU négative, ça, ça va impliquer que la fonction v va en fait à postéorie ne plus dépendre de l'argument petit a. ici, donc en fait, on a uniquement une fonction de T de XT et grâce à le fait que v ne dépend pas de A, c'est ça qui va permettre de passer d'une équation semi-linière intégros-différentielle à une équation non-linéaire sans terme intégros-différentiels. Donc, c'est ça en fait le point clé. En fait, le point clé, c'est vraiment ce troisième point, éliminer la dépendance de v en la composante A grâce à la composante de SAU, la contrainte de SAU. Alors, donc maintenant, OK, comment exploiter cette relation pour en déduire un schéma numérique pour la résolution de HB ? Autrement dit, OK, comment en fait discrétiser, simuler, résoudre numériquement cette équation hétrograde ? Alors, donc première étape, c'est de simuler le processus XI, le processus de changement de régime. Donc ça, c'est facile. Donc je rappelle que mu, c'est une mesure de poisson associée à une certaine intensité lambda dA, donc les temps interarrivés, donc ils suivent une loi exponentielle de paramètres lambda qui est donc l'intégrale de lambda dA. Je rappelle qu'on a supposé que lambda est une mesure finie. Les marques, donc elles sont IID, puisqu'on a pris une mesure de poisson et elles vont suivre une distribution et lambda dA renormalisées. Donc ça, dès lors qu'on sait simuler lambda dA, on est capable de simuler les marques, on sait simuler les temps, et donc on sait simuler parfaitement le processus pure moisson I de T. Une fois qu'on simule parfaitement I de T, après, pour X, on lui applique un schéma de l'air classique. donc on discrétise l'intervalle de temps zéro grand T en pas de temps delta TK et puis on fait un schéma de l'air en discrétisant les incréments du mouvement bronien. Et donc, de cette façon, on simule complètement, enfin pas parfaitement, on simule le couple XI. Bien, donc une fois qu'on a simulé le couple XI, maintenant il faut simuler le Y. OK, donc ça c'est le schéma de discrétisation de Y. Donc ça c'est un schéma à cette fois-ci qui est backward. Donc on part de la condition terminale. OK, donc ça on a simulé X, donc ça c'est la condition terminale. Et puis on revient en arrière de la façon suivante. Donc, on suppose qu'on a calculé Y bar à date TK plus 1. Donc pour calculer à la date TK, OK, on prend, on va d'abord commencer par prendre cette espérance conditionnelle. D'accord ? Alors, bon, dans la plupart, enfin dans le cas du contrôle, F ne dépend pas de Z, donc en fait la troisième ligne qui est là est inutile. Mais là je l'ai rajouté dans le cas général où F peut éventuellement dépendre de Z. OK, mais si vous placez dans le cas du contrôle ce soit si standard, vous pouvez oublier cette ligne. Donc vous calculez Y bar, minimum à partir de la valeur de la date TK plus 1 en prenant cette espérance conditionnelle. Et donc ça, en fait, cette première étape, en fait, c'est l'étape classique de discrétisation des équations de votre grade s'il n'y avait pas de contrainte. OK, et là, en fait, la contrainte de Sceau négative, comment elle se traduit d'un point de vue numérique, OK, c'est exactement en fait la ligne qui est écrite ici. OK, donc on prend l'espérance conditionnelle de la valeur qui est au-dessus. Donc l'espérance conditionnelle, c'est par rapport, je rappelle, à la filtration engendrée à la fois par le Brognin et la mesure de Sceau. Donc on a calculé cette valeur-là à la date TK. On reprend son expérance conditionnelle sachant que la valeur du Sceau est égale à petit a, OK, et on maximise toutes les valeurs possibles de petit a. OK, et ça, ça nous donne la valeur grade bar TK. OK, et puis on revient ainsi de suite jusqu'à la date 0. Alors, si on regarde à peu près en globalité ce schéma, ça ressemble à un schéma de type programmation dynamique, c'est-à-dire, voilà, on part de la fin et puis à chaque étape on calcule des suprémiens d'espérance conditionnelle. Ici, la caractéristique, disons, nouvelle, c'est que les espérances conditionnelles, ici, sont prises par rapport à un processus non contrôlé, randomisé, donc en l'occurrence le processus XI. OK, et on prend ensuite le suprémum par rapport à la variable d'état auxiliaire petit i. OK, donc c'est ça, disons, le schéma. Alors, en pratique, donc, quand on veut implémenter ce schéma, OK, en pratique, bien sûr, ce qu'on a besoin, c'est de calculer les espérances conditionnelles qui apparaissent à chaque étape. OK, et donc, pour calculer ces espérances conditionnelles, il y a plusieurs méthodes qui ont été développées dans la littérature, méthodes par quantification, calculs malévins, régression empirique, et en fait, il apparaît que dans notre cadre, la bonne méthode, disons, la méthode efficiente, à cause de cette opération où on prend le suprémum à chaque date, ce sont les méthodes de régression empirique. OK, donc, les méthodes de régression empirique, qu'est-ce que ça signifie ? C'est, en fait, l'idée est très simple, donc, on part de la définition de ce qu'est une espérance conditionnelle, donc c'est la meilleure approximation L2 variable à toi lorsque je projette sur l'attribut pour laquelle je prends l'expérience conditionnelle, et la récession P consiste, en fait, à, on se donne une base de fonction, OK, donc si je veux calculer l'expérience conditionnelle à TK, donc je me donne une base de fonction, OK, en X et Y, puisque je regresse par rapport à l'attribut engendré par X et Y, le couple d'état auxiliaire, OK, et puis, l'argument mine en espérance, je le remplace par un argument mine sur des espérances empiriques, donc en pratique, c'est-à-dire que je simule un échantillon de mon process forward, OK, et je fais une régression des moindres carrés de la variable dont je veux prendre l'expérience conditionnelle. OK, donc, en fait, il y a, donc, OK, donc ces méthodes de régression empiriques, évidemment, ont beaucoup d'analogie avec les méthodes d'éléments finis dans les méthodes déterministes, OK, mais ici, le point important, c'est que, voilà, on calcule, c'est, on calcule, donc, cet argument mince, cet argument mine, donc, qui se ramène, en fait, à des méthodes de régression moindre carré, OK, en se basant sur des simulations, OK, de notre processus, le processus auxiliaire régime switching X et Y. Alors, ensuite, comment on calcule, donc ça, c'est pour calculer l'expérience conditionnelle, après, dans le schéma, à un moment, on doit calculer le suprémum par rapport à la variable petit a, donc comment on approcime, comment on calcule ça ? Ben, tout simplement, donc, l'espérance conditionnelle, donc, on l'a approchée par son espérance de régression empirique, donc, c'est une certaine fonction de X bar TK et de A, et ça, ben, on calcule, comme phi chapeau de K, en fait, c'est une fonction qui a été projetée sur notre base de fonctions en X et A, donc, l'argument max, là-dedans, OK, il va être déterminé de façon complètement analytique dès lors qu'on s'est donné, en fait, les fonctions de base sur lesquelles on projette. Donc, ça, c'est aussi un aspect important de cette méthode, c'est que, contrairement aux méthodes usuelles du contrôle statistique, où, en fait, pour calculer ce max, on doit parcourir, en fait, tout l'ensemble des contrôles, OK, ici, en fait, dès lors qu'on se donne, en fait, une base de fonctions, OK, le contrôle optimal, il peut être obtenu de façon analytique, OK, dès lors qu'on s'est donné, en fait, le choix, des bases de fonctions sur lesquelles on projette. Ça, c'est un aspect aussi intéressant de cette méthode. OK, alors, maintenant, donc, en pratique, OK, donc, on a le schéma implémentable suivant. Le premier schéma, donc, on part de la condition terminale, les espérances conventionnelles, on remplace par les espérances de la réaction empirique, OK, et puis, voilà, donc ça, ça nous donne un premier algorithme dont on peut montrer, essentiellement, essentiellement, qui va donner, en fait, un biais supérieur, OK, essentiellement comme conséquence de l'égalité de Jensen. Un deuxième schéma possible, OK, dans le cas des problèmes de contrôle, c'est de prendre, à chaque étape, l'argument max qui apparaît dans le schéma neurique, OK, et à partir de cet argument max qui s'exprime comme une fonction feedback de l'état du système, OK, on simule un processus forward où on remplace, OK, cet HAPOK dans la dynamique du système, OK, donc ça, ça donne, en fait, un contrôle, donc, qui est un candida pour le contrôle optimal, et on calcule ensuite par Monte-Carlo, OK, l'espérance empirique de ce processus d'état. Donc ça, ça donne par contre, évidemment, puisqu'on prend une trajectoire particulière du contrôle, ça donne une borne inférieure pour notre vraie valeur. Donc, avec ces deux algorithmes, en fait, on a un intervalle de confiance de la vraie valeur de notre problème. OK, alors, après, si on veut regarder l'erreur qu'on fait ainsi par ces méthodes, donc, l'erreur quantique, elle va se décomposer, comme d'habitude, en deux parties, donc, il y a une erreur qui est due à la discrétisation en temps, donc, c'est ce qu'on vient de faire, et puis, l'erreur qui est due à l'approximation des expériences conventionnelles par ces méthodes de gestion empirique, donc, une erreur qui va dépendre, donc, du nombre de simulations et du choix des bases de fonctions qu'on a prises. Alors, dans ces exposés, j'ai essentiellement regardé, en fait, l'erreur due à la discrétisation en temps, l'erreur, en fait, qui est due aux approximations des spans de chocetelle, a été analysée dans la thèse de Nicolas Langaudet qui a soutenu il y a quelques semaines. et en fait, l'erreur, voilà, donc là, c'est le résultat qui donne l'erreur qu'on fait par cette discrétisation, donc, je rappelle, ytk, c'est la vraie valeur de notre problème, y bar pi tk, donc, c'est la valeur donnée par le schéma numérique, donc, je regarde l'erreur quadratique, en fait, je regarde l'erreur quadratique où je distingue les parties positives et parties négatives, parce qu'en fait, comme on va le voir, les erreurs ne sont pas symétriques. Et donc, si on regarde l'erreur de la partie négative, on montre qu'elle est bandée, qu'elle converge à une vitesse, enfin, qu'elle est bandée à une vitesse pi puissance 1,5. Par contre, si on regarde l'erreur de la partie positive, donc là, on a une vitesse qui est moins bonne, qui est en, de façon générale, qui est en 1,5, et qui peut être améliorée en 1,6 dans le cas où f est une fonction qui n'est pas en codice A, c'est-à-dire le cas du contrôle. OK ? Donc, autrement dit, OK, donc, si on regarde la différence entre la fonction valeur, la solution de la JB, OK, et la solution du schéma numérique, OK, donc, on a deux bornes qui sont non-symétriques, donc, pi pi source 1,5 d'un côté, OK, et pi 1,10 de l'autre ou 1,6 dans le cas où on est dans le cas des contrôles. Alors, pourquoi on a un sixième ? Pourquoi on peut améliorer dans le cas où f dépend en codice A ? Parce que là, en fait, on peut exploiter le fait qu'on a une représentation du problème en termes de contrôle stochastique, et donc ça, ça permet, en fait, d'avoir, d'améliorer un peu les vitesses. Donc, on note qu'on a des bandes qui sont non-symétriques, ce qu'on obtenait aussi déjà par les méthodes déterministes, et en fait, la preuve qu'on utilise ici combine à la fois des méthodes de discrétisation rétrograde avec des méthodes purement EDP, donc qui sont dues à Krylov et Bar-Jacobsen, ce qui fait qu'on retrouve des vitesses convergentes qui ne sont pas étonnantes pour ceux qui connaissent ces méthodes dans le cadre déterministe. Alors, donc, voilà, donc maintenant, OK, donc là, c'était le cas de Markovien. Donc, pour la dernière partie dans les exposés, je vais voir comment, en fait, on peut étendre cette analyse, OK, lorsque l'on veut aller au-delà du cadre non-markovien, donc c'est-à-dire considérer des systèmes plus complexes ou l'état du système, le contrôle, le système X, OK, dans sa dynamique, ne dépend pas seulement de X, mais peut aussi dépendre de tout son passé, OK, donc autrement dit, OK, donc maintenant, on a un process de contrôle X, OK, qui est une diffusion que j'appelle path-dependent, OK, donc c'est-à-dire que les coefficients B et sigma, OK, dépendent, donc, du contrôle à date petit t, OK, mais à chaque date petit t, elles peuvent dépendre en fait de tout le passé du contrôle, donc cette notation entre parenthèses, ça veut dire, OK, ça veut dire que ça dépend de tout le passé jusqu'à cette date, OK, donc bien sûr, c'est non anticipatif, OK, et la même chose pour les fonctions de gain internaux, donc H dépend de tout, à la date grand T, dépend de tout le passé de X, et pareil pour les fonctions de gain, petit f, ça dépend du contrôle à date petit t, et de tout le passé de X à date petit t, OK, donc ça c'est le problème de contrôle, en fait, dans sa formulation générale non-markovienne path-dependent, OK, alors, pareil, on peut définir de la même manière qu'on avait défini les équations forward-backward dans le cadre marcovien, on peut faire la même chose dans le cadre non-markovien, donc ça veut dire qu'on peut considérer le processus régime switching X, mais cette fois-ci path-dependent, donc qu'est-ce qu'on fait ? Je remplace juste X, je remplace dans la dynamique de X, alpha par Y, OK, donc là, j'ai ce que j'appelle un régime switching, mais path-dependent, OK, et pareil, je définis de la même façon, OK, l'objet Y, Z, U, OK, de cette équation rétrograde avec saut négatif, OK, mais cette fois-ci avec comme forward, donc ce X, Y path-dependent et avec comme coefficient, OK, des coefficients path-dependent. OK, et donc la question qu'on peut se poser, OK, c'est est-ce qu'on peut avoir, comme dans le cas marcovien, le lien entre la valeur du programme de construire astrique, donc B0, OK, et est-ce que c'est égal à la solution de notre équation rétrograde ? On avait cette relation dans le cas marcovien qu'on avait obtenu par des méthodes de DP. OK, donc est-ce que cette relation est encore valable dans le cas path-dependent non-marcovien ? OK, autrement dit, est-ce qu'on a une version path-dependent de l'équation d'AGB à travers cette relation ? Alors, comment, si on veut prouver cette approche, cette relation, donc il y aurait deux approches, enfin, il y aurait une première approche possible, disons, qui serait dans l'esprit du cas marcovien, c'est d'utiliser des méthodes d'EDP path-dependent. OK, donc ce serait de montrer que le y de t, solution de la back-quarde, serait une certaine fonction déterminée de t et du passé de x et de montrer alors que le petit v va satisfaire une équation d'AGB path-dependent, OK, qui caractérise le problème de contrôle. Donc ça, c'est des choses qui sont actuellement étudiées, mais qui sont, à mon point de vue, pas encore réellement mûres, OK, et qui seraient des méthodes vraiment analytiques. Ici, on propose une approche purement probabiliste, donc, OK, qui évite, en fait, le recours à ces EDP path-dependent, OK, et dont l'intérêt est aussi qu'il va permettre de dériver l'équation d'AGB en fait, sans le principe d'approvisionnamique, OK, qui, en général, est quelque chose d'acide difficile, surtout dans le cas non-markovien. OK, et donc, l'idée est la suivante, on va, en fait, considérer ce que j'appelle un problème de contrôle randomisé. OK, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je travaille, donc là, je travaille sur le problème, sur le process randomisé, donc le couple XI, qui est dans, sur la filtration W et Mu, OK, et l'idée, en fait, c'est de contrôler les intensités de saut de mon processus purement à saut. Donc, au départ, sous la probabilité initiale, j'ai un processus de poisson, OK, et l'idée, en fait, c'est de contrôler, en fait, l'intensité de ce processus, de cette mesure de saut. OK, donc, en pratique, mathématicement, comment ça se traduit ? OK, donc, ça se fait, en fait, via le terme de Garzanov pour les mesures de saut. OK, donc, en fait, j'introduis l'ensemble des contrôles d'intensité, donc, c'est l'ensemble des champs aléatoires, nutés d'oméga de A, OK, auxquels j'associe ce changement de probabilité. Donc, ce qui est important à retenir, OK, c'est que, sous ce changement de probabilité, qui sont des changements de probabilité équivalentes, donc, les P nu qui sont là, sont des mesures de probabilité équivalentes à P, sur l'espace de probabilité oméga avec la filtration W mu, je ne change pas le Brounien, donc, W reste un Brounien sous P nu, mais par contre, ce qu'on change sous P nu, c'est l'intensité de ma mesure mu. Donc, sous cette mesure P nu, l'intensité, OK, est multipliée par nuté de A, OK, donc, je change l'intensité de mon processus, je peux le faire sauter plus souvent si je veux ou aller de où je veux. OK, et donc, je regarde ce que j'appelle le problème randomisé, donc, X, I, c'est mon processus initial, OK, je change le régime et je contrôle l'intensité. OK, donc, je regarde le problème où je contrôle l'intensité sur la composante de saut. OK, donc, a priori, quand on fait ça, on se dit, on fait moins bien que le problème initial où, dans le problème initial, je permets au contrôle alpha de se balader partout. Ici, je me permets seulement de contrôler son intensité et seulement pour un processus à saut. OK, et en fait, le résultat, le résultat qu'on a, pas maintenant, le résultat qu'on a, c'est que le problème, que V0, il y a V0 étoile. Autrement dit, dans le problème initial où on peut contrôler directement la, OK, et la dynamique de X avec un contrôle alpha qui est continu, OK, eh bien, en fait, il est égal au problème où on contrôle uniquement l'intensité. D'accord ? Donc, on a un processus à saut. OK, on contrôle l'intensité. En fait, le fait de contrôler l'intensité, ça donne, en fait, la même chose que la valeur du problème initial. OK ? Donc, ça, c'est pas évident à montrer. Donc, ça repose, en fait, sur la continuité de la fonctionnelle de gain par rapport au contrôle et, en fait, sur un résultat qui, je pense, a son intérêt en soi qui est qu'on peut approcher n'importe quel processus continu alpha, donc n'importe quel processus de contrôle alpha, on peut toujours l'approcher, en fait, par un processus purement à saut associé à une mesure aléatoire qui, donc ça, c'est ça, on le savait déjà, mais qui a un compensateur qui sera absolument continu par rapport à une mesure d'intensité donnée. C'est ça, en fait, l'étape clé. Et après, on utilise une technique de changement de probabilité et de mesure pour compléter ça. OK ? Donc, une fois qu'on a cette relation, ça, après, on établit une relation de dualité, on montre que la solution du problème randomisé est égale à la solution de l'équation rétrograde, autrement dit, on montre cette relation. En fait, ça, c'est vraiment un résultat de dualité. Donc, un résultat de dualité, comme, par exemple, le transport optimal, on lit un problème de contrôle à un problème dual en passe d'un sup à un. Donc, ça, c'est vraiment un théorème de dualité. OK ? Donc, on a montré que V0 étoile égale Y0, comme V0 égale V0 étoile, donc, on conclut que V0 égale Y0. OK ? Donc, ainsi, on a montré le lien entre la solution du problème de contrôle original et la solution de l'étrograde de façon plus moins probabiliste. Et donc, en particulier, on voit que ça permet de dériver l'équation vérifiée par V0 à partir de l'équation vérifiée par Y0. Et ça, on peut le montrer directement sans programmation dynamique. OK, alors, je vais conclure maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on a donné, en fait, une représentation probabiliste des équations non linéaires, complètement non linéaires du contrôle ausclastique. Donc, l'idée, c'est de randomiser le contrôle, c'est-à-dire, en fait, agrandir, en fait, la variable d'état, la filtration. Donc, ça permet d'avoir une formule de Feynman-Kaq non linéaire en termes d'une équation rétrograde qui est formulée sous une seule mesure de probabilité. Et le fait d'avoir randomisé par les sceaux, donc en introduisant ces mesures de poisson, ça permet, en fait, d'arriver à un schéma numérique qui est approprié et implémentable. Cette approche de randomisation, en fait, s'étend au cadre non-markovien, donc, lorsqu'on regarde des processus contrôlés qui peuvent dépendre de leur chemin passé. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a, changement de probabilité, non pas sur la diffusion, mais en fait, sur le processus auxiliaire. Donc, lui, il n'y a pas besoin de, pour ça, on n'a aucune limité sur cinéma. OK, donc, la preuve qu'on donne permet, dans le cas pass-dependent, d'avoir, et même, en fait, dans le cas marcovien, d'avoir une méthode pour montrer à JB, en fait, sans la preuve cinémique qui sont des choses au CD4. Alors, les extensions assez naturelles qu'on peut éventuellement regarder, et qu'on regarde, c'est lorsqu'on regarde des, étudie des, des processus de contrôle, au lieu de diriger par un brownien, c'est aussi dirigé par les processus de Lévy, éventuellement en incluant du contrôle sur la mesure de Lévy. OK, on peut regarder les choses lorsqu'on fait tendre grand T vers l'infini, donc on va regarder un peu le comportement stationnaire des problèmes de contrôle, donc ce qu'on appelle les équations ergotiques, et enfin, si on veut aller au-delà du contrôle, donc regarder, par exemple, des jeux différentiels, et peut-être, pourquoi pas, des jeux à champ moyen, donc on tombe sur les équations d'AGB Isaacs. OK, merci de vous avoir attention. Merci. J'ai deux questions. La première, c'est, dans la première partie dont on a exposé, tu as supposé que tu avais unicité d'une solution de viscosité en l'équation de l'AGB. Mais dans quelle mesure tu pourrais utiliser cette représentation pour étudier les solutions directement de l'équation de l'AGB, pas au niveau numérique, mais au niveau théorique, l'existence, éventuellement, la régularité des solutions, ou des choses comme ça ? Alors, en fait, on a une distance unique de la solution minimale de l'équation d'AGB, et ce qu'on montre, c'est que, en fait, la solution de l'équation d'AGB te donne une solution à AGB. Et on montre, mais en général, une solution d'AGB, ça te donne juste une solution de viscosité de l'équation d'AGB. Et après, pour faire le lien avec l'équation du contrôle, c'est là, on utilise l'unicité. On dit que, comme cette solution est unique, donc elle est forcément égale à l'équation du contrôle. Et l'étude de la régularité des solutions, ça... Ouais, parce que, disons, c'est... Tu veux dire régularité C2, C1... Au moins C1 et peut-être plus. Ça, je pense... Déjà, le problème se poserait même dans le cas semi-linéaire, puisque l'équation rétrograde, la solution de l'équation d'AGB te donne une solution régulière. Quand on sait dériver le flot éventuellement par rapport à la condition initiale, tu vois, par exemple. Dans ce cas, pourquoi pas ? Peut-être que c'est une méthode pour... Et j'ai juste une deuxième question. J'ai raté quelque chose. La mesure lambda sur quanta, elle est donnée de manière... Oui, c'est toi qui te la donne. Mais après, ton schéma, il est de fait sensible à... Alors, bonne question. Alors, la théorie, elle te dit que quel que soit le lambda que tu donnes de façon... à l'origine, le résultat final ne dépend pas de lambda, puisque la solution ne dépend pas de lambda. En pratique, quand tu veux implémenter avec un lambda, il faut choisir un lambda qui n'est ni trop grand, enfin, en intensité, ni trop petit. Il faut avoir assez de sauts entre deux instants de discréciation et pas trop, parce qu'en fait, cette constante lambda, elle apparaît dans les constantes de l'UPSIS dans les erreurs de connoisseur. Donc, il y a un mixte, un équilibre entre une intensité pas trop petite et pas trop grande non plus. Justement, j'ai à peu près la même question et je vais demander si c'est... Pour le contrôle de l'erreur, tu n'aurais pas des résultats du type de ce qu'on a pour des méthodes d'échantillonnage préférentielles. Si tu avais la bonne... Toi, si tu calais une intensité de saut qui suit complètement la solution du problème de contrôle, est-ce que tu n'aurais pas une erreur toute petite ? Est-ce que tu n'as pas ce genre de résultat-là ? C'est pas clair parce que... En fait, c'est pas clair quel est le lien entre le contrôle optimal alpha et l'intensité. C'est pas clair quel est le lambda. Parce que, de toute façon, le lambda, lui, c'est une mesure qui est constante. C'est lambda d'a, alors que le contrôle optimal, lui, il dépend de x. Si tu prenais un processus de poisson avec justement une intensité dans le plan temps grand A qui soit juste un petit tube qui soit pile poil... Oui, mais le contrôle, le contrôle, bien, il dépend de x. Donc, où est-ce que tu fais intervérir ton x dans ton lambda ? Si le contrôle est constant, ok, tu pourrais... Mais le contrôle intervérir, il dépend de l'état du système. Et ça, tu ne peux pas le traduire directement sur ta mesure de poisson. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...